Regarde, j'ai des pouvoirs, juste par mon esprit, la caméra lui vole. Tu peux arrêter tes conneries 3 secondes, en plus ça fout la gerbe. Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui nous allons parler d'un film pas piqué des hannetons puisqu'il s'agit de Chronicle. C'est peut-être pour moi le meilleur film de super-héros car c'est un des plus réalistes à mon point de vue. On ne part pas du tout dans du sauvage du monde ou autre bullshit testostéroné qu'on nous vend en ce moment. Mais bien plus dans un drame intimiste voire psychologique. C'est d'y pas ! Chronicle est un film de science-fiction sorti en 2012 avec Dane Dehaan, Alex Russell et Michael B. Jordan dans les rôles importants. Le film raconte l'histoire de 3 adolescents qui reçoivent, sans que l'on sache ni pourquoi ni comment, des super-pouvoirs. Le film va ensuite suivre ces 3 ados dans la découverte de leur pouvoir et surtout dans les révolutions psychiques. Évolution psychique, oui, car on suit principalement Andrew qui vient d'une famille pauvre et avec pas mal de problèmes. Son père est alcoolique et violent et sa mère est atteinte d'une maladie visiblement en stade terminal et invalidante. Là je vois peur. Non ! De plus, parce que sinon ça serait pas fun, Andrew se fait bolosser par l'ensemble de la planète. Il est plutôt du genre taciturne voire mal l'uné, agressif, étrange et peu social. Bref, il a tout pour plaire dans une société où l'on chérisse et l'eux qui ont du bagout. En plus, il filme sa vie H24, ce qui le rend encore plus étrange et tête à claque. Mais nous y reviendrons plus tard. Ce film a fait partie de la Blacklist 2010. La Blacklist est un sondage annuel fait à Hollywood visant à choisir et trier les meilleurs scénarii proposés et encore non produits. Bien souvent, les gros producteurs et ou réalisateurs n'ont plus qu'à plucher dans cette très belle liste pour nous sortir des films qui claquent, un peu comme Argo ou Sculpey Green. Cette liste permet aux scénaristes de faire connaître leur travail et de gagner en prestige. Les scénaristes doivent payer pour entrer dans cette liste. Ah, le monde capitaliste. L'idée de ce film est de nous présenter des ados avec des super pouvoirs, mais de manière plutôt réaliste. Ils ne vont pas aller sauver le monde, ils ne s'achètent pas une morale avec, ils restent eux avec leur tempérament et leurs problèmes. Toute la force du film repose sur ce constat, que ferions-nous avec des pouvoirs ? Est-ce que cela changerait notre vie ou encore notre façon de voir le monde ? Et les réponses sont plutôt simples, puisque les ados s'en servent pour s'amuser, faire de bonnes grosses conneries et simplifier leur vie. Ces moments du film sont très coulés et assez drôles. Ce film, même s'il utilise des éléments de science-fiction et c'est plutôt cool, nous parlent d'un sujet assez dur. En fait, ce film n'est pas là pour enfiler des perles. Andrew n'est pas le big méchant que l'on est habitué de voir. Il est humain, il est sensible et c'est son passé qui fait de lui ce qu'il devient au cours du film. Il ne fait pas mal pour faire du mal, c'est pouvoir lui permettre d'extérioriser la violence qui est en lui et qu'on lui a fait subir. Et je ne dis pas que cela justifie la violence. C'est un peu la revanche du faible sur l'effort. Ce n'est pas toujours une bonne idée de répondre de cette manière et ce n'est pas ma vision de la vie, mais on peut en avoir de l'empathie pour ce personnage. Cette idée de normalité est renforcée avec le style de caméra utilisé le found footage. Found footage. Le found footage, littéralement, métrage trouvé, est une technique filmique qui réutilise un métrage déjà existant. Mais le terme s'est détourné et on l'utilise modernement pour désigner un film qui nous fait croire qu'un amateur a filmé les scènes. Cette technique permet normalement une meilleure immersion du spectateur qui pense voir quelque chose de plus vrai qui s'est réellement réalisé. Le projet Blair Witch est l'un des films les plus connus en found footage. Le problème avec une technique qui est un peu trop utilisée dans un laps court de temps, c'est qu'elle devient vite obsolète et ou dénigrée. Mais dans Chronicle, l'utilisation de cette caméra libre donne des plans extrêmement intéressants et des mouvements de caméra un peu étonnants. L'utilisation de cette caméra intimiste mais aussi omniprésente dans la vie des personnages soulève des questions qui sont nommées dans le film. Est-ce qu'Andrew ne met pas une barrière entre lui et les autres ? Cette remarque nous force, nous, spectateurs et spectatrices, à nous poser la même question. Chronicle est le premier long-métrage donné à Josh Trank qui a aussi réalisé le reboot des 4 Fantastiques. Il avait déjà réalisé un court-métrage dans la même ambiance, c'est-à-dire reprendre des éléments de la vie commune et d'y ajouter un univers de science-fiction. Avec Stabbing at Layla 22's birthday, reprenant le fan footage pour imaginer un meurtre au sobre laser dans l'univers de Star Wars. Visiblement, notre ami est mélangé réalité et mythes fantastiques. Et les acteurs ne sont pas en reste puisque Dane Dehaan et Michael B. Jordan ont été repérés grâce à ce film. Alex Russell a joué dans Carrie, nouvelle version, mais rien de notable sinon. Dane Dehaan a tourné dans autant de prods étranges et intimistes que de blockbusters. Et Jordan est devenu Storm dans le film des 4 Fantastiques cités plus tôt, ou encore Black Panther dans le nivel Marvel qui lui va plutôt bien. Et fun fact, aucune musique n'a été créée pour ce film. Ma seule petite critique sera sur cette idée pour expliquer la dégradation finale d'un nouveau. Je la trouve mal amenée et plutôt de trop. On nous parle d'un ultime prédateur. Le fait qu'il se sente supérieur aux autres humains grâce à ce des pouvoirs aurait pu être expliqué comme ça sans besoin de mettre une pseudologique scientifique de l'apex prédator ou le prédateur en haut de la chaîne alimentaire. Je trouve que ça sort de nulle part et que ce n'était pas nécessaire pour que l'on comprenne la folie qui habite de plus en plus le personnage. Surtout que c'est bien et clairement dit tout au long du film. Et avant de se quitter, pour ceux qui voudraient voir ou revoir le film, je vous conseille de bien observer tout ce qui se trouve à l'écran dans la première scène. Et vous pourrez voir une excellente utilisation de la symbolique du miroir pour expliquer la future dissociation d'un jour. Vous pourrez y voir tous les indices du final. C'est tout pour ce film. N'hésitez pas à nous dire si vous avez déjà vu ce film et ce que vous en avez pensé. Et si vous êtes encore là, n'hésitez pas à liker ou à partager autour de vous. Ça me ferait très plaisir. Et sur ce, on vous dit à bientôt, portez-vous bien et ouvrez l'œil. T'sous.